Cher professeur Shahabib, vous nous avez fait l'honneur de venir déjà une fois à Genève pour une soutenance de thèse. Cette fois, vous venez pour participer à ce colloque qui est organisé en mon honneur et qui concerne les défis auxquels l'Iran est confronté dans ce début du XXIe siècle. J'aimerais d'abord vous demander votre impression générale à propos de ce colloque et ses rapports avec la nature et l'histoire de notre institut. Je trouve que le thème est très bien choisi puisque le nom de votre institut c'est Institut de hautes études internationales et du développement. Et les contributions qui sont présentées lors de ce colloque reflètent tout à fait cette appellation. Puisqu'il y a d'une part un certain nombre d'interventions sur les relations externes de l'Iran. Iran-Syrie, Iran-Asie, l'Iran et l'Asie centrale même. Et d'autre part, il y a un certain nombre de présentations sur le développement. Alors qu'est-ce que c'est le développement ? C'est à la fois le développement économique. Et on a entendu de très très bonnes présentations sur les défis qui se posent à l'économie iranienne à l'heure actuelle. Le développement, c'est aussi le développement de la vie politique. Puisque l'Iran est entré dans une période de crise depuis un an, presque exactement, depuis les élections de 2009. Donc il y a eu un certain nombre de contributions qui parlent justement de ce mouvement vert, ce que ça représente. Et le développement aussi, il ne faut pas l'oublier, dans un pays comme l'Iran, est aussi lié à la culture. Puisque dans un pays dont le gouvernement prétend qu'il résulte d'une révolution culturelle, toute la culture est politisée. Alors c'est pour cela qu'un papier sur le développement de la musique en Iran peut être compris tout à fait comme une contribution à l'étude de la politique en Iran. Dans le papier que vous nous avez envoyé, et que j'ai eu le plaisir de lire avant même sa présentation en séance plénière, vous évoquez les questions relatives à la réforme en Iran dans les années 60 et 70, qui ont abouti à des échecs pour des raisons différentes. Et je voulais vous demander aussi si on peut faire une comparaison entre ces réformes dans le cadre de la monarchie et les réformismes actuelles apparues depuis 30 ans, dans certains moments de l'histoire de la République islamique. Est-ce qu'il y a un parallèle entre ces deux tendances à la réforme ? Oui, ma présentation à moi part d'une idée, c'est que les transitions entre régimes, démocratisation par exemple, ont été étudiées plus tôt par des politologues, tandis que les révolutions ont été étudiées par des sociologues. Et je pars de l'hypothèse qu'une révolution qui, quand même, remplace un régime politique par un autre, peut être comprise comme une transition d'un régime à un autre. Donc on peut faire un lien entre la façon dont les politistes, les politologues étudient les transitions entre régimes et la façon dont les sociologues font la même chose. Et la question que je me pose, c'est la suivante. Généralement, une démocratisation est précédée par une libéralisation. Et donc, ce qui s'est passé en Iran en 78 surtout, c'est que le régime du Shah a essayé d'effectuer une libéralisation. Et ce n'était pas la première fois, puisqu'entre 1961 et 1963, ils l'ont fait aussi. Alors pourquoi ces deux libéralisations-là ont échoué ? La première a échoué, le régime du Shah s'est rééquilibré. La deuxième a échoué, puisque le régime du Shah s'est effondré. N'est-ce pas ? Donc j'essaie de voir comment les événements des années 60, du début des années 60, ont pu influencer les événements des années 70. Et le parallèle que vous abordez est tout à fait réel, puisque là, depuis un an ou deux, on assiste à l'échec d'une libéralisation, puisqu'il y a un certain nombre de participants ce matin qui l'ont souligné. Et l'élection présidentielle de 2009 avait été précédée par une libéralisation extraordinaire de l'atmosphère politique du pays. Et finalement, cette libéralisation n'a pas été suivie. Et le résultat a été un nouveau régime, encore moins démocratique que le précédent, encore moins libéral que le précédent. Alors on peut peut-être tirer quelques conclusions de la comparaison des deux libéralisations sous l'égime du Shah. Pour le lien entre la libéralisation qui vient d'échouer maintenant et peut-être une future libéralisation. Très brièvement, nous sommes en période aussi du mondial de football en Afrique du Sud. L'Iran, malheureusement, est absent de ce mondial. Vous avez beaucoup travaillé de façon très originale sur les questions du sport et de la politique en Iran. Qu'est-ce que cela vous inspire maintenant quand vous voyez les matchs de football et que vous ne voyez pas l'équipe iranienne participer à ce mondial ? C'est très souvent lié au football et je pense que l'absence même de l'équipe de football de l'Iran de ce mondial en Afrique du Sud montre à quel point l'Iran, qui est quand même un pays assez important, a été marginalisé de la scène publique et internationale. Et une grande partie du ressentiment que la jeunesse en Iran éprouve à l'égard du gouvernement, c'est justement dû à ce sentiment d'avoir été marginalisé, de ne plus compter sur la scène internationale, de ne plus être pris au sérieux par les habitants des autres pays. Je dois vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de venir à Genève. C'est un grand plaisir de vous revoir et aussi vous remercier d'avoir participé à ce petit échange ensemble. Et j'attends impatiemment de vous écouter dans les séances plénières qui vont suivre. Merci. Merci à vous.